Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ici, sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais surtout m'adresser aux télépilotes de drones de loisirs. Et on va voir ensemble quelques trucs pour pouvoir trouver des spots où aller faire voler son drone. On regarde ça. Alors on va commencer par la plateforme DroneSpot. Ils ont une appli mobile et un site internet. Bon, ce qui est bien, c'est que les deux sont faits exactement de la même façon. On a une carte, de France, d'Europe, même du monde, et sur laquelle on peut retrouver les zones de vol qui sont autorisées ou interdites. Et en plus, sur DroneSpot, des télépilotes pro ou amateurs peuvent partager leurs propres spots. Alors on peut le voir, par exemple, ici sur la côte normande, quand je vais du côté d'Etrota, on peut voir qu'il y a déjà pas mal de spots qui ont été proposés. Et ça peut donc vous donner une idée d'endroit où aller faire voler son drone. Bon, en plus, les spots qui sont proposés sont à chaque fois vérifiés pour être sûr qu'il rentre bien dans un cadre légal. Deuxième astuce pour trouver des spots où aller faire voler son drone, Google Maps ou Google Earth. Alors oui, ça peut paraître un peu plus compliqué parce qu'en effet, il faut un peu se balader partout, aller rechercher, naviguer virtuellement sur des endroits que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Alors grâce à Google Maps ou Google Earth, on peut par exemple avoir une forêt à côté de chez soi qu'on ne connaît pas forcément. On peut aussi voir des lacs, des rivières, des parcs, où il est autorisé de faire voler son drone. Alors je ne vous le cache pas, ça peut paraître un peu compliqué comme ça et parfois c'est un peu la chance, effectivement. Mais si par exemple, vous connaissez une rivière qui ne passe pas très loin de chez vous, vous pouvez la suivre jusqu'à remonter à un lac ou à un endroit qui peut être sympa pour aller faire voler son drone. Bon, évidemment, avant d'aller faire voler son drone, il faudra vérifier que la zone est bien autorisée. Pour ça, j'ai au portail. Troisième astuce, le hasard. Ah oui, ça peut arriver. En effet, lors d'une balade en voiture ou à pied, eh bien, vous pouvez prendre un chemin que vous n'avez jamais emprunté auparavant. Alors, j'ai envie de vous dire, laissez-vous guider si vous avez un peu de temps devant vous et si vous recherchez des spots. Et peut-être que ce chemin que vous n'avez jamais pris auparavant vous emmènera vers un endroit que vous ne connaissez pas et qui peut être un endroit hyper sympa pour aller faire voler son drone et faire des plans de malade, pourquoi pas. Bon, là, évidemment, il faudra avoir avec soi une carte géoportail puisque si c'est du hasard, il faudra avant de faire voler son drone vérifier qu'on est bien dans une zone autorisée. Quatrième astuce, le bouche à oreille ou les connaissances. Ah oui, en effet, ça peut être quelqu'un qui vous parle que son neveu ou son grand-oncle et arrière-grand-père connaissaient tel endroit qui peut être sympathique. Je sais pas, moi, une maison au bord de la mer, une maison en pleine forêt ou ce genre de choses. Parfois, les connaissances peuvent jouer un rôle essentiel quand on est en quête de spots. Bon, un cinquième point qui peut vous aider à trouver des spots pour faire voler votre drone, les réseaux sociaux. Ah oui, en effet, on peut partager sa passion sur Internet, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou Facebook. Alors sur Facebook, vous trouverez plein de communautés et de groupes avec lesquels vous pourrez partager, rentrer en contact avec les membres et pourquoi pas vous faire aider à trouver des spots pas très loin de chez vous. Je vous mets deux, trois liens en description de groupes Facebook dont je fais partie et sur lesquels on s'échange des spots mais aussi des astuces pour faire voler ses drones. Alors, sixième point, on peut aussi contacter les institutions. Alors, j'entends par là les mairies ou bien les offices de tourisme et où en effet, les institutions officielles peuvent vous renseigner sur certains spots où vous pourriez réaliser des prises de vue. Alors là aussi, il faudra aller voir avant si vous êtes autorisé à survoler cet endroit grâce à Géoportail. En tout cas, pensez-y, les institutions, ça peut être une solution. Ouais, je viens de l'inventer ce slogan, mais bon, pourquoi pas. Bon, j'ai une septième astuce pour vous, les journaux. Alors, journaux papier, mais aussi télévisés. En effet, la presse, locale ou nationale, peuvent parfois mettre en avant certains lieux où il est possible d'aller faire voler son drone. Alors certes, la plupart du temps, ce sont des professionnels, mais il peut t'y arriver que certains endroits qui sont filmés soient accessibles également aux télépilotes de drones de loisirs. Alors là aussi, si vous repérez une image dans un journal, il faudra peut-être enquêter un peu. Et dans ce cas-là, on revient au point numéro 2, Google Earth ou Google Maps. Donc voilà, quelques idées pour trouver ici et là quelques spots pour aller faire voler son drone. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. A bientôt. Ciao. Et coupez.